bon oula qu'est ce que c'est bon alors bonjour à tous donc c'est SuperD donc vous avez, si vous êtes en train de regarder cette vidéo c'est que vous avez du voir le petit le petit topic que j'ai posté sur le forum donc je cherche comme je l'ai dit des volontaires pour m'aider à me taper les 350 vaisseaux présents dans le mode alors je sais pas s'il y en a 350 autorisés par les règles mais il y en a 350 au total donc au cas où on va tous les faire donc comme vous ne le saviez pas encore ceci est la nouvelle ébauche des stacks globales elles ont mis le temps à revenir mais les revoilà donc par exemple au hasard on peut aller voir les comptes de tous ceux s'étant connectés au serveur depuis le 14.04 c'est à dire il y a 5 jours de ça, ça fait 37 comptes c'est pas mal euh donc on va commencer par euh donc vous voyez on a euh là ici ce vaisseau là est fait en l'occurrence mais donc vous voyez que pour le R20 de Mirka donc je me suis tapé l'image mais que pour euh je sais pas au hasard euh Monsieur là qui est en Ali 3000 je me suis pas tapé euh l'image euh l'image du vaisseau et donc euh dans le souci d'être le plus complet possible j'aimerais qu'on puisse foutre une euh une petite image euh de vaisseau un petit peu partout pour tout le monde là non plus y'a rien donc voilà merde donc euh le but ça va être de se taper toutes ces images là donc non seulement pour avoir le sien mais aussi pour que tout le monde puisse avoir son propre vaisseau sur sa petite page donc euh comment on va procéder pour euh pour faire ça euh euh donc les euh les images de vaisseau le moyen le plus simple de les trouver ça va pas être sur Google ça va être directement dans le mode donc je vais vous montrer comment installer ArtCMP faire une euh une capture d'écran et ensuite aller voir euh et ensuite aller me faire ça sur Paint pour pouvoir euh pour pouvoir avoir une petite image donc une petite miniature de vaisseau qu'on pourra mettre sur ce site là et donc euh à plusieurs ce sera nettement plus rapide et surtout moins chiant donc première chose il va vous falloir ArtCMP que voilà donc je vous ai mis une copie du copie du logiciel en rare sur mon FTP donc euh pour ça il y a aucun soucis vous allez la chercher directement donc l'adresse ça va être www.david-f1.eu slash artcmp.rare voilà il va vous le télécharge direct hop alors on va aller le chercher où est-ce qu'il est ? il est sur votre écran il est là hop on va ouvrir donc voilà donc là-dedans vous avez ArtCMP Editor donc vous le placez bah alors où vous voulez franchement ça n'a aucune importance donc moi je vais le désiper sur mon bureau pour vous montrer et quand je le désipe donc voilà le contenu on a Art.Editor ici c'est ce qui va nous servir donc à ouvrir et à voir tous les vaisseaux du mode donc comme ça vous pouvez vous amuser vous amuser à prendre des photos de vos vaisseaux sur toutes les coutures si ça vous amuse donc maintenant qu'on a un TMP donc je le rappelle va nous servir à ouvrir va nous servir à ouvrir donc les vaisseaux du mode pour pouvoir prendre des petites photos donc maintenant qu'on l'a on va le peser là et on va aller chercher donc notre mode de free world à nous donc je sais pas où est-ce que le vôtre est installé mais il faut aller à l'adresse où le vôtre est installé moi le mien je sais qui l'est quelque part par là voilà donc data une fois que vous êtes dans votre dossier free world vous avez un dossier data vous descendez et vous avez un dossier chip donc c'est là dedans comme son nom l'indique que vont être les vaisseaux sw chip c'est les nôtres les autres on s'en fiche c'est ceux du freelancer du freelancer de base donc voilà et vous a verlahiste de tous les vaisseau du mode donc maintenant pour les ouvrir franchement il y a rien plus simple on va prendre au hasard on va prendre dot 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 et dot on va prendre mon vieux rpg rtg pardon faut que j'arrête de jouer à battlefield donc c'est le roy altogether interceptor hop voilà donc vous voyez on a dans un royalty interceptor point sur un point mat et un point cmp Lui, celui qui nous intéresse là, comme on a ArtCMP, vous vous en doutez, c'est le .cmp Donc on va aller faire un clic droit dessus, ouvrir avec Là, moi j'ai ArtCMP mais vous, vous l'aurez pas, donc vous allez en parcourir Et là, vous irez chercher l'endroit où vous avez planqué votre ArtCMP, là où vous avez des IP Donc je vais copier cette adresse là, je vais la coller ici Hop, entrer, Art.Editor, je clique ArtCMP s'affiche ici Ok, c'est bon, et voilà, il me l'ouvre Pas de problème, donc je peux naviguer autour Donc la touche, la seule touche qui va vous être utile à vous, ça va être W Donc W, vous voyez, qui va passer du mode filaire au mode texturé Nous, évidemment, on voit les photos en mode texturé, c'est plus joli Donc ensuite, autre chose, vous avez dû remarquer là, ce petit point rouge C'est les ArtPoints, donc là où sont attachés tous les équipements des vaisseaux Sur une photo, ça fait pas très joli, donc vous avez une touche pour désactiver C'est X, X va vous désactiver les axes déjà qui dépassent Et si vous avez encore un petit bout de rouge qui dépasse comme ici Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Delete ici Ça va delete absolument, enfin ça va delete le ArtPoint sélectionné Donc on va faire ça jusqu'à ne plus en avoir Voilà, et là comme ça, il n'y a rien qui vient gâcher notre photo Par contre, je vous préviens, si vous delete vos ArtPoints, vous ne sauvegardez surtout pas votre vaisseau Parce que sinon, c'est crash du jeu, crash du serveur Crash du serveur si vous avez de la chance Donc vous ne sauvegardez absolument pas Quand vous quitterez, ils vous proposent de sauvegarder, vous faites non C'est juste pour pouvoir prendre une bonne photo Donc on va se placer de manière à avoir un bon angle de vue Comme ça par exemple Et on va aller prendre un screen de notre écran Alors je suppose que vous allez faire Comme je n'ai pas envie de prendre un screen de mes deux écrans Je vais faire Alt plus Imprime Écran Ça va me prendre juste cette zone là Et je vais aller dans Paint Et je vais coller ça dans Paint Alors rien de bien compliqué maintenant Je prends le carré de sélection Et j'essaye de faire un carré Je sais que ce n'est pas évident, évident Mais j'essaye de faire un carré Vous voyez, ici vous avez la taille de votre sélection Donc j'essaye de faire quelque chose de plus ou moins carré Qui a plus ou moins la même chose Alors là, par exemple, c'est un peu foiré Voilà, bon, c'est pas exactement parfait Mais disons que c'est plus ou moins les mêmes valeurs en bas Vous voyez, on a 466 par 453 C'est pas un carré, mais ça s'en rapproche Donc je vais, c'est à Alt plus C copié Vous l'avez ici aussi Je vais aller faire Nouveau Donc je n'ai pas enregistré Je vais coller maintenant C'est à Alt plus V Je prends bien garde à ce qu'il n'y a rien de sélectionné Donc je clique autre part pour que rien ne soit sélectionné Maintenant, je vais dans Redimensionner Je me place en Pixels Je vais décocher Conserver les proportions Et je vais demander 70 pixels par 70 pixels Voilà, comme ça on aura un petit carré Donc tout petit, petit, petit avec l'image Et maintenant cette image On n'a plus qu'à l'enregistrer Donc là vous voyez, c'est ce que j'ai déjà fait Donc vous l'enregistrez en PNG Et vous lui donnez le nom du vaisseau Alors les noms de vaisseau Les noms de vaisseau Donc je vous mettrai une liste sur le topique Il faut respecter une certaine nomenclature pour les noms C'est à dire que je doute très fort que le Royalty Interceptor S'appelle Royalty Interceptor Il aura un nom plutôt comme Royal Guard Interceptor Donc il faudra lui donner le bon nom Donc vous aurez la liste Donc celui-là on va l'appeler Royal Guard en attendant Je ne sais pas Et vous l'enregistrez Voilà, c'est fini Et donc ensuite, vous en faites quelques-uns Et comme ça, vous faites ce que vous voulez Ce serait très gentil de votre part Vous me faites ça dans un petit fichier rare Et vous m'envoyez ça Donc vous pouvez m'envoyer ça par MSN Par MP Vous pouvez l'héberger pour les plus courageux Comme vous voulez Et je vous fournis aussi sur le topique Une liste des vaisseaux déjà faits Comme ça on ne fait pas de doublons Voilà, voilà Donc merci à tous A tous ceux qui tenteront Là je vous ai fait le petit truc avec Paint Mais évidemment ça marche avec n'importe quel N'importe quel outil graphique Mais je pense que ceux ayant Paint.net ou Photoshop, Gimp, tout ça Je pense que vous pourrez vous débrouiller Sans que je vous fasse un petit tuto Voilà, voilà Et comme ça vous avez appris à vous servir d'artcmp aussi